Chakron Saïd Raïs, M. le Président du Centre de Genève pour les droits d'homme, Mesdames et Messieurs les panélistes, Ambassadeur Jazayri, Mesdames et Messieurs, Je voudrais d'abord remercier le Centre pour avoir pris l'initiative d'organiser ce side-event qui me semble être vraiment d'actualité. Et il est bien que je prenne la parole après le Président du Centre parce qu'après les constats qu'il vient de faire, je pense que mon exposé va entrer dans la même ligne de réflexion et surtout voir comment faire en sorte que les problèmes que nous vivons, que les musulmans vivent actuellement en Europe, puissent recevoir de notre part un certain nombre d'éclairages qui nous permettront de voir comment faire en sorte que nous passions de l'animosité à l'harmonie. Vous le savez, au cours des dernières décennies, les rapports entre musulmans et les populations des pays européens ont connu des évolutions qui n'ont pas toujours été positives. Cette nouvelle réalité a totalement bouleversé la perception que se font les Européens de la présence des communautés musulmanes en Europe. Il en a découlé l'émergence d'un amalgame, la multiplication d'actes de provocation, des actes de stigmatisation et également de ségrégation. Amalgame d'abord entre la présence de populations musulmanes en Europe et les défis sécuritaires liés au contexte international actuel qui vient d'être évoqué par le Président du Centre, notamment depuis les événements du 11 septembre. Provocation ensuite avec des attentes répétées aux valeurs sacrées des musulmans et stigmatisation et ségrégation enfin en raison de prétendues menaces qui découleraient de la présence de musulmans en Europe. Selon les porteurs de cet amalgame et de cette stigmatisation, l'islam serait une religion fondée sur des concepts et des pratiques qui seraient totalement incompatibles avec les valeurs européennes que sont la démocratie, les droits de l'homme, la liberté de pensée, de conscience, de religion, les droits de la femme, etc. Cette multiplication des manifestations d'islamophobie soulève plusieurs questions. Comment éviter l'amalgame d'abord ? Comment faire en sorte de mettre un terme aux actes de stigmatisation et de racisme ? Comment apaiser les craintes des uns et des autres ? Parce que la crainte se trouve des deux côtés. Comment construire et renforcer une cohésion sociale en luttant contre la marginalisation et la discrimination fondées sur la race, la religion ou la culture ? Et quelles sont les mesures politiques à prendre par les pays européens pour lutter contre l'islamophobie et pour promouvoir la cohésion sociale qui est la condition essentielle de la promotion d'une harmonie intercommunautaire ? Pour répondre à ces deux questions, deux champs de réflexion méritent d'être explorés. Le premier champ de réflexion s'intéressera aux avantages des politiques d'intégration des musulmans dans les pays européens pour favoriser cette harmonie et le vivre ensemble. Et le second champ de réflexion portera sur la combinaison des valeurs de citoyenneté européenne avec les exigences de diversité culturelle et religieuse. Il convient d'abord de préciser que l'intégration n'implique pas forcément l'assimilation. Et de ce fait, l'intégration reste une réponse adéquate pour favoriser la promotion d'une atmosphère de cohésion sociale et d'harmonie entre les différentes composantes de la société. Le processus d'intégration se décline, comme vous le savez, à partir de la phase d'accueil, de transition, et on a trois phases, phase d'accueil, de transition et d'adaptation. Ce qui suppose un accompagnement pour une mise en adéquation avec les droits et les devoirs de citoyens, une ascension sociale par la scolarité, l'apprentissage linguistique, l'aide sociale, la prise en charge médicale, le logement. Et l'intégration n'est pas perçue comme une situation figée, c'est un processus. Et un processus qui mériterait d'être construit comme une sorte de dynamique et comme une interaction qui se nourrissent tous les deux d'un environnement social, économique et politique propice. Cet environnement se construit au quotidien par des effets positifs de la diversité culturelle, les valeurs de la citoyenneté, la lutte contre les discriminations, la mixité sociale et la participation de toutes les composantes de la collectivité nationale au processus de gouvernance locale et nationale. Même si le processus d'intégration relève de politiques et programmes arrêtés et initiés par le gouvernement, il reste que la société civile a un rôle extrêmement important à jouer. On appuie aux accents qui sont déployés par les pouvoirs publics et à cet égard, les médias peuvent jouer un rôle crucial pour lutter contre l'exclusion, l'intolérance et la discrimination sociale. A travers ce processus qui peut parfois prendre du temps, les musulmans sont placés dans un environnement propice qui leur permettra à même de combiner leur mode de vie avec la culture, les valeurs et les modes de vie de la société d'accueil. De ce fait, ces musulmans enrichiront également cette société de leur apport. De telles pratiques amèneront les différentes composantes de la collectivité à modifier leur façon de penser et d'agir pour créer les conditions favorables à une coexistence pacifique basée sur la combinaison des normes et valeurs de tout un chacun. Il faut à cet égard se féliciter que le Conseil de l'Europe a agi dans ce sens en décidant de mener une campagne avec le slogan « Tous différents, tous égaux ». Cette initiative du Conseil de l'Europe a le mérite d'être saluée et elle est susceptible de contribuer à créer les conditions d'une harmonie sociale au sein d'une collectivité en réunissant les éléments différents qui la composent autour de valeurs et de normes communes, donnant ainsi la possibilité à chaque musulman de prendre sa place dans le pays d'accueil et d'en être un acteur à part entière. Le slogan qui a été initié par le Conseil de l'Europe est en adéquation avec la définition que se font les sociologues de ce qu'on appelle l'harmonie sociale. Selon des sociologues, l'harmonie sociale est un ensemble d'éléments et un processus qui tendent à renforcer la capacité d'une société à assurer de manière durable le bien-être de tous ses membres. Cela inclut un accès équitable aux ressources disponibles, le respect de la dignité de chacun dans la diversité, une autonomie personnelle et collective, une participation responsable. Voilà comment les sociologues définissent l'harmonie. Cela veut dire que l'harmonie implique donc la reconnaissance par les populations des pays d'accueil des spécificités des musulmans, pour autant que les règles d'intérêt général soient respectées par tous. Cette harmonie sociale exige aussi des musulmans qui résident dans les pays européens qu'ils agissent sur la norme convenue. Je voudrais tirer un certain nombre d'éléments de conclusion et de réflexion à travers cet exposé, mais également ce qui vient d'être dit par le président du Conseil. Le premier élément de réflexion qui me vient à l'esprit, c'est de faire en sorte que la dimension musulmane doit être intégrée dans toute réflexion sur l'identité européenne. Il y a des musulmans qui vivent en Europe et cette donnée doit être intégrée dans toute réflexion de l'identité européenne. Deuxièmement, il faut faire preuve d'objectivité dans la gestion sociale et politique de la réalité de l'islam européen. L'objectivité est un élément extrêmement important quand il s'agit de parler de la réalité de l'islam européen. Favoriser les facteurs d'équité entre les croyants de foi musulmane et les fidèles d'autres religions. Quatrièmement, le désir d'harmonie implique la prise en compte des attentes des musulmans dans l'espace européen, mais également la sensibilisation des citoyens européens non musulmans sur le vrai et authentique message de la religion musulmane. Les citoyens de l'Union européenne, quelles que soient leurs religions, sont appelés à s'accorder sur l'importance de la citoyenneté et les fondements démocratiques, mais aussi sur la place de la dimension religieuse dans l'espace public. Cette combinaison entre la citoyenneté et les convictions religieuses est extrêmement importante. Également, il revient aux musulmans de promouvoir un développement d'un islam tolérant et ouvert sur les activités d'élaboration et de diffusion d'idées. Enfin, initier des débats responsables qui n'hésitent pas à aborder les thèmes susceptibles d'hériter. Ces débats doivent être conduits dans un esprit d'objectivité, comme nous allons le faire probablement aujourd'hui, d'ouverture, de liberté d'expression, sans limite, et dans un climat de respect mutuel et réciproque, ainsi que de co-inclusion réciproque. L'objectif ultime de l'ensemble de ces actions est de dépasser le cadre d'une cohabitation relativement passive pour réinventer et rendre opérationnelle la promotion de l'interculturalisme qui se limite actuellement souvent à des formes expressives et culturelles, voire folkloriques. Ce n'est qu'en faisant face à la réalité, en mettant en évidence les évolutions positives, que pourrait être enfin possible ce que nous suggère le livre de Miribou Zidane, les musulmans en Europe, la voie vers l'harmonie sociale. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada